Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de partager cette première vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous sera utile et sans plus attendre, on va passer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi Glazy ? Glazy, c'est un site internet, c'est un site web, mais ça je pense que vous le savez déjà toutes et tous. C'est ce que j'appelle moi aussi une plateforme de partage. C'est une plateforme sur laquelle on va partager essentiellement des recettes de glaçure et aussi un petit peu des techniques ou des conseils techniques. Alors, je souhaite faire quelques petites vidéos sur ce site internet parce que c'est un site qui a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années et maintenant c'est, à mon avis, devenu un immanquable, en tout cas dans le monde de la céramique. L'adresse du site glazy.org Le .org signifie en fait que c'est une organisation à but non lucratif. Donc c'est un site internet totalement gratuit et tout le monde peut évidemment s'y inscrire. Il faut savoir que c'est un site qui est géré de manière complètement bénévole. L'administrateur du site s'appelle Derek Philippe Aou. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de ce site internet ? C'est tout simplement sa richesse. Et sa richesse, elle provient des utilisateurs comme vous et comme moi. On y partage nos recettes, évidemment. On y partage des techniques ou du savoir. Et tout ça fait une émulation qui fait justement que ce site a pris beaucoup d'ampleur. Sans plus attendre, on va regarder directement sur mon écran à quoi ça ressemble. Alors nous nous trouvons maintenant sur la première page de glazy.org. Qu'est-ce que l'on peut voir sur cette première page ? En premier lieu, on va voir plein de petites fenêtres avec des photos. De quoi il s'agit exactement ? Ce sont en fait les dernières actions qui ont eu lieu sur le site internet. Donc on peut voir ici par exemple, c'est écrit toujours en orange. C'est un commentaire qui a eu lieu il y a à peu près une heure. Ici on peut voir que c'est une image qui a été postée. Ici aussi une image. Pareil ici, pareil là. On peut voir ici qu'une recette a été créée, etc, etc, etc. Alors si on clique sur ce petit symbole là, c'est justement la page d'accueil. Donc évidemment là ça ne change pas parce que je suis déjà dessus. On va voir maintenant tous les menus qui sont en haut, en commençant par le premier ici. Alors, connexion tout simplement, si je clique dessus, une petite fenêtre pop-up va apparaître où je dois m'encoder avec mon adresse mail et mon mot de passe et je peux me connecter à l'intérieur du site. Enregistrez-vous. Si je clique dessus, ça veut dire que je n'ai pas encore de compte chez Glazi. Donc je vais devoir renseigner mon nom, mon adresse mail, mon mot de passe et confirmer mon mot de passe. Je dois aussi accepter toutes les autorisations pour pouvoir m'inscrire dans Glazi. Dans le quatrième menu. Voilà. Si je clique dessus, on va arriver sur la page des recettes. Alors là, il faut savoir que c'est vraiment le cœur de Glazi. Donc c'est là que presque tout se passe. Si vous n'êtes pas inscrit encore sur Glazi, vous pouvez avoir accès justement à toutes ces recettes. On va y jeter maintenant un petit coup d'œil. Sur la recette qui est ici, par exemple, je clique dessus. Et vous voyez que la photo est en plus grand. Je peux la voir en meilleure définition. Si je clique sur la photo, voilà. On a une qualité de haute définition. On a la recette en tant que telle. Et beaucoup de photos sur cette recette-là. Des commentaires et d'autres choses sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Ok. Revenons à notre page de recettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette page ? Donc, justement, sur la partie de droite ici, différentes recettes. Et sur la partie de gauche, des filtres. Alors maintenant, partons du principe que vous êtes à la recherche d'une recette bien spécifique. Comment vous allez faire pour rechercher votre recette ? Alors, vous avez différentes manières de vous y prendre. La première manière la plus simple, mais peut-être pas la plus précise, c'est tout simplement de scroller, de faire défiler la fenêtre et de chercher la recette qui vous convient. Mais vous pouvez chercher pendant très longtemps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de recettes sur ce site. Une autre possibilité, c'est de chercher votre recette ici sur le graphique. Par exemple, là, si je vais sur ce point-là. Cette manière de rechercher va être plus basée sur la composition, en fait, de votre recette. La composition chimique de votre recette. Si je clique dessus, par exemple, celui-ci. Ce n'est pas très compréhensible tout de suite, mais je crois que c'est celui-ci qui apparaît. Oui, voilà, c'est ça. Si je clique sur cette recette ici, va m'apparaître la recette ici, en haut à gauche de la page. Dans ce graphique, vous pouvez aussi zoomer, vous déplacer à l'intérieur et chercher vraiment la composition qui vous convient. Maintenant, il y a une autre manière pour rechercher les recettes qui vous conviennent. C'est à l'aide des filtres qui sont ici. Alors, premier filtre, c'est simplement en tapant un mot-clé. Donc, si, par exemple, je tape le mot-clé 4-3-2-1, je clique sur « Entrer », voilà, il va m'apparaître pas mal de recettes qui ont dans leur titre 4-3-2-1. A savoir que la recette 4-3-2-1, c'est une recette qui est bien connue, qui a été inventée par Bernard Litch. Dans le filtre du dessous, alors là, je peux sélectionner si je veux rechercher un émail, une terre, un engob, un sur-émail, un sous-émail ou un matériau réfractaire. Juste en dessous de ce filtre, il y a un autre filtre qui est en relation avec celui du dessus. Ici, comme j'ai choisi « Émail », il va me dire quel type d'émail je cherche exactement. Est-ce que c'est un blanc, transparent, fer, et il y en a beaucoup comme ça. Ceci permet déjà de rechercher beaucoup plus précisément le type d'émail qu'on recherche. Si je cliquais sur « Terre », par exemple, dans les sous-types, je peux chercher si c'est une faïence de tournage, barbottine de coulage, pour la sculpture, le modelage, etc., 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 flamware, porcelaine. Une autre manière de rechercher des recettes, c'est en fonction de la température à laquelle vous cuisez en général. Donc ici, vous pouvez voir les hautes températures, les moyennes températures et les basses températures. Tout le reste ici en dessous, en fait, ce sont des cônes Hortons. Alors les cônes Hortons, je vous expliquerai exactement de quoi il s'agit dans une prochaine vidéo. Dans le filtre du dessous, je peux choisir l'atmosphère de cuisson dans mon four. Si je cuit dans un four électrique, par exemple, ça va être en oxydation. Ça peut être une atmosphère neutre, en réduction si je cuit au gaz, par exemple. Si je cuit au sel, si je cuit au bois, si c'est une cuisson Raku ou si c'est une cuisson pour les lustres. Le dernier filtre ici correspond en fait au graphique UMF qui est juste au-dessus. Et ça fera partie aussi d'une prochaine vidéo. Donc je ne vais pas m'attarder dessus pour l'instant. Alors une autre manière de rechercher une recette, c'est aussi par l'intermédiaire de sa couleur. Ce filtre permet justement de rechercher la couleur que l'on souhaite. Admettons, prenons un exemple, je veux une recette turquoise. Je clique dessus. Et Glazi va m'afficher toutes des recettes de couleur turquoise. En dessous de ce dernier filtre, vous avez deux cases à cocher qui vont vous permettre de sélectionner des recettes qui ont des photos ou qui n'ont pas de photos. Donc ici, si je décoche, je peux rechercher des recettes où il n'y a pas de photos qui ont été publiées. Et cette case, si je coche dessus, elle va me montrer des recettes qui sont encore produites à l'heure actuelle. En dessous de ces deux cases à cocher, vous avez deux petits pavés. Le premier qui est sur avancé. Si je clique dessus, il va me donner la possibilité de détailler encore plus mes recherches. Donc en fonction du type de surface que je recherche, mat, brillant, avec toutes ses intermédiaires. De la transparence que je recherche, opaque ou transparente et ses intermédiaires. Du pays d'où provient la recette. Et enfin de l'utilisateur qui a créé cette recette. Alors vous voyez qu'il y a différentes manières de rechercher des recettes. Soit par les images, soit par les filtres. Ou en encodant un mot-clé tout simplement. Donc chacun a sa propre manière, je dirais, de pouvoir rechercher la recette qui lui convient. Continuons un petit peu notre prospection. Ici, on va voir sur la page, tout en haut à droite, la manière dont vont être présentées les recettes. En cliquant sur cette première présentation qui est déjà celle-ci. C'est une présentation de style mosaïque. Où on a les photos qui sont prépondérantes. Avec quelques informations un petit peu en dessous. Si je clique sur celui du milieu, la photo a encore sans importance. Mais ici maintenant, on a la recette et la formule unité qui est aussi visible. Et sur le troisième, on a une présentation de type tableau. Avec une toute petite photo, le nom de la recette, ainsi que sa formule chimique. On continue en cliquant maintenant sur les matériaux. Alors les matériaux de quoi il s'agit ? Tout simplement, c'est les matières premières dont vous avez besoin pour composer vos recettes. Pour composer vos émeaux. Pour rechercher les matières qui vous conviennent, c'est exactement pareil que les recettes. Vous pouvez utiliser les filtres, en regardant sur les photos, ou alors avec le graphique qui est ici. Si je clique sur le sixième menu, c'est faire un don. Alors là, ça nous amène sur une nouvelle page. Donc, comme je vous l'expliquais en début de la vidéo, Glazy est une organisation à but non lucratif. Mais il faut bien quand même qu'elle gagne un petit peu d'argent. Notamment pour payer le serveur du site web. Enfin, en dernier, vous avez la rubrique Aide. Qui malheureusement, pour ceux qui ne sont pas anglophones, va être difficile, car tout est en anglais. Et c'est un peu aussi le but de cette vidéo. C'est pour aider tous ceux qui ne sont pas anglophones à pouvoir comprendre, utiliser ce site internet qui est très 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 pratique. Alors, la prochaine vidéo, ce sera sur vos premiers pas dans Glazy. Donc, avant cette vidéo, je vous demanderai de bien vouloir vous inscrire. Comme ça, ce sera plus simple et plus facile pour vous, je pense, pour pouvoir suivre cette prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker ou alors à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.